Bonjour à tous, il est jeune, il est chercheur en biologie, il a monté sa boîte en France, et ce n'est pas pour toutes ces raisons que les médias s'intéressent à lui, c'est qu'en fait il pourrait bien changer le monde, et ce n'est pas des mots creux. Xavier Duportet et son équipe sont en train de mettre au point une nouvelle génération d'antibiotiques intelligents capables de combattre les germes les plus résistants à l'échelle nanométrique. Il a d'ailleurs reçu plein de prix pour cette innovation, dont celui du prestigieux MIT. Et nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est comment il dirige sa boîte Elego Biosciences, et puis aussi l'association qu'il a créée, qui s'appelle Hello Tomorrow, et qui rassemble des businessmen et des scientifiques qui veulent changer le monde comme lui. Le 29 novembre, il a reçu le prix Espoir du Leadership, remis par le cercle du même nom auquel le Figaro Economy est associé. Alors nous allons parler de leadership, de style de management, de recrutement aussi, parce que la petite start-up pourrait bien devenir ETI et a besoin d'embaucher. Bonjour Xavier Duportet. Bonjour. Alors quand on vous a remis ce prix Espoir du Leadership le 29 novembre dernier, vous avez cité Corneille, vous avez dit c'est rassurant, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et moi je voulais savoir, justement vous avez 28 ans, il y a plein de cerveaux comme vous qui sont issus des grandes écoles, qui sont allés faire des études aux Etats-Unis, et ils ne sont pas revenus. Et vous vous êtes revenus. Vous vous avez fait les grandes écoles et vous vous sentez redevable par rapport à la France, par rapport à ce que la France vous a, l'éducation qu'elle vous a fournie ? Oui, oui, alors je suis extrêmement content de l'éducation qu'elle m'a fournie dans certains endroits, dans certaines parties de mon éducation. Je suis parti ensuite aux US parce qu'il y avait une partie, dans mon cas c'était vraiment une discipline qui était en pointe aux US et qui n'était pas encore vraiment très développée en France à l'époque. Oui, mais ETI, c'est-à-dire que ce n'était pas développé… C'était encore très peu, non, c'était ce qu'on appelle le bioengineering, la modification du vivant, l'ingénierie du vivant. C'est vraiment en pointe à Boston et pas beaucoup, enfin très peu dans le monde, seulement à Boston et un peu dans la vallée, ainsi qu'une vallée, mais pas beaucoup en Europe. Et après, qu'ils reviennent en France ou pas, au final, moi, ça met un peu d'égal. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de, en tout cas quand on veut créer sa société, c'est de trouver le bon endroit pour la créer. Pour moi, la France, c'était une très belle opportunité. On oublie souvent qu'en France, pour les boîtes qui se lancent dans la recherche, il y a des conditions qui sont assez fantastiques pour se lancer. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comment se développer, pouvoir lever plus de fonds pour se développer. J'espère qu'on pourra rester en France. Après, au final, je ne suis pas particulièrement patriote. En effet, j'aime bien la France. J'ai envie que la France se replace au centre de l'écosystème, de l'innovation technologique dans le monde. Mais le plus important pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est qu'on puisse mettre un produit sur le marché, dans notre cas, sauver des vies. Et on va aller là où on peut le faire. D'accord. Alors, justement, quelques mots sur Eligo Bioscience. Oui. Comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Eligo ? Eligo, ça vient du latin. Iligere, qui veut dire choisir, sélectionner. Et donc, à Eligo Bioscience, on fait des antibiotiques très sélectifs. D'accord. Contrairement aux antibiotiques actuels, qui sont un peu des bombes, des armes de destruction massives, qui vont tuer toutes les bactéries de notre corps, les mauvaises, mais aussi les bonnes. Vous aussi. Nous, on est un peu des snipers du microbiome. Et donc, ça, c'était au départ une spin-off, comme on dit, du MIT. Et de l'université Rockefeller ? Oui, à New York, où mon associé, David Bicard, qui est maintenant le directeur scientifique de la boîte, était en post-doc à l'université Rockefeller. Donc, cette boîte, aujourd'hui, il y a combien de personnes en France ? Donc, en tout, dans la boîte, employés, plus bords, on est dix, maintenant. Une dizaine ? Oui. Et est-ce que vous avez recruté, alors ? Oui, oui, on a recruté. On a recruté et on va recruter, puisqu'on prévoit de faire une levée de fonds en 2017, ce qui va nous permettre de pousser deux médicaments dans la première phase clinique de développement. Et on va recruter, oui, oui, on va recruter entre... On va recruter à peu près une dizaine de personnes, en plus, pour rejoindre l'équipe. Et quand vous dites une dizaine de personnes, c'est quel type de profil ? C'est des chercheurs, essentiellement ? Oui, alors, on va recruter beaucoup de chercheurs, parce qu'on a encore beaucoup de... C'est pour ça que c'est encore excitant. On a beaucoup de recherches, on a du développement aussi. Donc, on va recruter des chercheurs, enfin, des scientifiques, des experts technologiques dans différents domaines, qui sont des domaines importants pour mettre un médicament sur le marché. Et puis, on va recruter quelques experts un peu plus seniors, qui ont déjà, au-delà de la recherche, travaillé sur le management, de... enfin, sur le développement clinique régulatoire, réglementaire, pardon, en français, de la mise sur le marché de médicaments. Et là, en fait, vous risquez d'attirer des gens qui sont déjà dans des grands groupes, et qui voudraient vous rejoindre, c'est ça ? Alors, on recrute... Alors, en fait, nous, on s'en fout un peu d'où ils viennent, on veut juste qu'ils soient bons, et qu'ils soient passionnés, et drivés par notre mission. Pour avoir de l'expérience, vous disiez, des saignants... Ça peut être dans des grands groupes, ou ça peut être des gens qui ont déjà monté des start-up, qui ont déjà été dans des start-up, qui ont grandi au fur et à mesure, et puis, qui ont envie de revenir dans une plus petite structure. On a déjà un employé qui a fait ça, et ça fait 10 ans qu'il développait le business développement de sa boîte, et il a décidé de nous rejoindre. Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'attirer des candidats, quand on n'a pas fait de chiffre d'affaires ? Vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires encore ? Non, alors, c'est pas compliqué... Parce que c'est pas rassurant pour le candidat, vous comprenez ? En fait, je pense que tout dépend de l'industrie. Dans la biotech, dans la pharmacie, quand on développe des médicaments, on ne fait pas de chiffre d'affaires avant, souvent, enfin, beaucoup de chiffre d'affaires avant 5, 6, 7, 8, 10 ans. Mais c'est l'industrie. Il n'empêche qu'on lève des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions, et donc, en principe, c'est quand même... Ça rend la boîte sexy, et au final, les gens viennent aussi pour un projet qui a une ambition et une vision de sauver la vie des gens. Donc, on adhère aussi pour la mission. Oui. Alors, vous, vous êtes chercheur, on a compris, vous êtes créateur d'entreprise. En plus de ça, vous avez créé Hello Tomorrow. Oui. Hello Tomorrow, si j'ai bien compris, c'est une série de conférences. Ça fait un an ou deux. Ça fait... C'est la troisième édition de cette année. Troisième édition. Oui. Il y a des super pointures qui viennent intervenir, un peu à la façon TED. Oui. Et pour cette association, est-ce que... Enfin, comment ça marche ? Comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous avez une équipe ? Est-ce que vous avez recruté pour cette équipe ? Tout à fait. Tout à fait. C'est une... Cette association, donc, le pôle conférences, c'est une des activités de l'association, mais on organise la plus grande compétition de start-up science, enfin, scientifique du monde. Et donc, on est présents pour arriver à faire ça, ces événements dans 45 pays, cette compétition mondiale. On a besoin d'équipes dans le monde entier. Oui. On a une équipe, oui, on a une équipe à Paris, qui est une équipe de 12 personnes à Paris, à plein temps, pour l'association. Et puis, partout dans le monde, en fait, on a des franchises de l'association, avec des chapitres locaux, qui lèvent de l'argent eux-mêmes pour embaucher eux-mêmes localement des équipes. Donc, entre personnes embauchées et bénévoles, on est à plusieurs centaines dans le monde aujourd'hui. Oui, et puis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est en pleine croissance. Ça fait trois ans et c'est en pleine, pleine croissance aussi. Alors, je vous laisse dire, vous avez déjà fait passer des entretiens d'embauche, vous-même ? Oui, j'en ai fait un hier et avant-hier. D'accord. Et comment ça se passe, un entretien avec vous, alors ? Vous êtes vachement directif, vous posez plein de questions, vous laissez parler, comment ça se passe ? Non, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup. En fait, moi, c'est un entretien, ça dure assez longtemps. Parce que je commence par un entretien avec la personne pendant une heure pour lui parler de la boîte et qu'elle m'explique aussi ce qu'elle fait. Ensuite, on va déjeuner avec toute mon équipe et la personne. Donc, on regroupe toutes les équipes. Donc, c'est participatif. C'est complètement participatif. Ensuite, la personne fait un exposé de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Après, elle discute avec chacun des membres de l'équipe. C'est extrêmement important parce qu'il faut aussi que mon équipe apprécie et soit d'accord. Puis après, on va boire des bières ensemble. Et si ça colle pas quand on boit une bière, c'est pas possible. Donc, en fait, une journée de recrutement, chez vous, c'est vraiment une journée. Ah oui, on a la chance d'être encore petit. Et au final, nous, la boîte, c'est un peu comme une famille. Donc, on va au-delà des relations purement professionnelles. On crée vraiment du lien. On mélangeait tout. Alors, on ne mélange pas tout parce que c'est important aussi de respecter la vie personnelle, évidemment. Mais on fait attention. Mais c'est important que les gens se sentent bien, que les gens qui viennent se sentent bien et que les gens de l'équipe se sentent bien aussi avec les nouvelles personnes. Donc, on fait très attention au match, surtout entre les gens. Alors, vous avez reçu un prix espoir du leadership. Donc, on va parler de leadership. Ça doit vous paraître un mot un peu bizarre quand même. C'est quelqu'un leader, c'est quelqu'un qui guide, qui influence, qui inspire. On s'est rencontrés hier soir. Donc, vous avez posé la question de savoir si vous aviez théorisé sur ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est M. Jourdan, en fait. C'est un peu comme lui. Est-ce que... Voilà, on va aller sur le concret. Est-ce que vous avez un surnom dans votre boîte ? Je ne sais pas, est-ce qu'on vous appelle Poutine, leader maximo ? Non, pas du tout. Non, non. Comment vous vous appelez, vous savez ? On m'appelle Xavier, par mon prénom. C'est vrai ? Personne ne vous surnomme. En tout cas, pas à ce que je sache. Vous êtes Castile de chef. Bref, vous nous avez un petit peu dit que vous êtes vachement participatif. Vous êtes Castile de chef, d'après vous ? Par exemple, si vous avez un désaccord avec votre associé qui s'appelle... David ? Oui. Oui. Eh bien, on en parle. Vous en parlez, d'accord. Et à un moment donné, il faut bien que quelqu'un recite, quelqu'un tranche, non ? Oui, oui, évidemment. Alors après, c'est dans... En effet, il y a une question de responsabilité qui prend le dernier mot. C'est vous le chef, quand même ? C'est moi le chef. Mais au final, je me sens un peu comme l'employé de mes employés. En gros, je suis là pour que ça... C'est eux qui apportent le plus de valeur dans la boîte. Aujourd'hui, je pense. Moi, je suis là pour, comme disait très bien le président de Michelin, d'être juste le chef d'orchestre. Et les décisions sont prises en... Les décisions, en effet, c'est moi qui prends la décision, mais c'est à la suite de discussions qui sont... J'écoute beaucoup les gens et je les laisse s'exprimer. Je ne pense pas du tout que j'ai la science infuse. C'est un drôlement bien chez vous. Vous êtes un leader inspirant, en fait. Je ne sais pas encore. On verra si ça marche. C'est impressionnant de vous voir à côté de Jean-Dominique Sénard, qui est quand même le président de Michelin, qui a reçu aussi le prix du leadership, puis le prix senior, entre guillemets. Confirmé. Confirmé, on va dire. C'est quelqu'un de très humble. Oui, c'était impressionnant de voir cette humilité chez cet homme. Chez vous aussi, d'ailleurs. Donc, en fait, on sentait bien qu'il y avait ça en commun, l'humilité. Mais moi, je vous demanderais, qu'est-ce que vous avez senti d'autre en commun avec lui ? Parce que lui, il est en train de sauver son entreprise. Oui, oui, oui. Vous, vous êtes en train de la faire naître. La faire naître, oui. Ce n'est pas pareil, non ? En fait, je crois qu'on s'est rendu compte en discutant que c'était quelque chose qui nous tenait par les tripes, tous les deux. Et qu'au final, on voit nos équipes… Ce n'est pas sa boîte à lui, hein ? Ce n'est pas sa boîte à lui, non, non. Mais je pense qu'il l'a… Il la porte. Il la porte. Et puis, il est surtout entouré de tellement de gens. Et puis, il voit qu'il peut changer… Enfin, qu'il a, au final, le destin de pas mal de gens, une partie de la vie de beaucoup de personnes d'entre ses mains. On emploie des gens. Et au final, on ne peut pas les considérer juste comme des employés lambda. Il faut qu'on… Je pense qu'ils considèrent, comme moi, notre équipe, comme quelque chose de beaucoup plus que simplement des employés. C'est une sorte de famille, pour vous, vous diriez ça ? Oui, oui, oui. C'est une famille. Enfin, on y passe… Je ne sais pas combien d'heures par jour. Oui, il paraît que vous êtes un bourreau de travail. Vous ne dormez jamais ? Non, j'ai la chance d'être entouré par des gens qui sont très compétents et qui me résolvent beaucoup de problèmes. Oui, mais vous dormez très peu, quand même. Je dors… Non, j'essaie de… Je dors de plus en plus. Ah, c'est plus 4 heures par nuit, alors. C'est un peu plus. Première mise sur le marché de votre médicament, l'antibiotique, enfin, nouvelle génération, que vous avez inventé, ce serait quand ? Si tout se passe bien, ce serait d'ici 8 à 10 ans. Ah oui, c'est super long. C'est super long, mais ça en vaut la chandelle, mais c'est comme ça pour tous les médicaments, en fait. Donc, d'ici là, nous resterons malades plus longtemps. Sauf si… Nos enfants, peut-être. Exactement. Vous êtes prêts pour le final ? C'est des questions vaches. Dites-moi. C'est des questions vaches. Quel est le défaut que vous n'avez pas ? Le défaut que je n'ai pas ? Je vous avais dit, c'est vache. Oui, c'est vache. Quel défaut ? J'ai beaucoup de défauts. C'est bien comme réponse. J'ai beaucoup de défauts. C'est ça, la réponse. Et la qualité que vous aimeriez avoir ? Je ne sais pas si c'est une qualité, mais j'aimerais peut-être avoir plus confiance en moi. Ce n'est pas vrai. Ben, si. Mais vous n'avez pas le track quand vous êtes sur scène ? Vous n'avez pas le track quand vous parlez à des cadors ? Vous n'avez pas le track du tout ? Vous n'avez pas confiance en vous ? On se remet toujours en question, et parfois, j'aimerais me remettre un peu moins en question. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Vous aviez du porté d'être venu sur ce plateau. Vous êtes donc le lauréat du prix Espoir du Leadership pour l'impact sociétal que vous avez apporté avec votre société Eligo Biosciences et Hello Tomorrow. Merci infiniment. Merci à vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501